Online francego-gacko, Ensemble en français presents, à la cafette et yôôkosso! Bonjour, c'est Chantal, professeure chez Ensemble en français. Comment allez-vous? みなさん,こんにちは! Ensemble en français, francego-gacko, Chantalです. お元気ですか? Profitez-vous pleinement des journées en soleil et d'automne? 秋晴れをめいっぱい楽しんでいますか? 本日の à la cafetteは、2部構成でお届けします。 第1部は、私、 Chantalがお届けする、 francego-lessonです。 会話で、すぐに使える、短く、簡単で、覚えやすい、 francegoの表現をご紹介します。 そして、第2部は、 online francego-group-lessonについてご紹介します。 Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'expression «se passer de ». 今日は、みなさんに、 «se passer deという表現をご紹介します。 » Beaucoup d'entre vous connaissent sans doute déjà le verbe «se passer » et je suis sûre que vous aimeriez en savoir plus sur cette expression. 多くの方がきっと «se passer »という動詞を知っていて、 この表現について、もっと知りたいと思っていると思います。 Prenons plusieurs exemples pour vous aider à en comprendre les significations. Imi wo likae suru tame ni ikutsuka no leibun wo mite ikimashou Premier exemple Saisho no leibun De nos jours, on ne peut pas «se passer du téléphone portable ». Konnichi de wa keitaiden wa nashide wa irarenakunata Ici, «se passer de » signifie « faire sans » et plus précisément dans cette phrase « vivre sans » et plus précisément dans cette phrase « un portable portable ». Koko de wa «se passer de » wa nani nani nashide sumaseru という意味 de Deuxième exemple Deuxième exemple Deuxième exemple La coupure do va nous obliger à nous passer de douche pendant quelques jours La coupure d'eau va nous obliger à nous passer de douche pendant quelques jours. La coupure d'eau va nous obliger à nous passer de douche pendant quelques jours. Ici, se passer de veut dire s'accommoder du manque. Nous devons donc nous adapter à la situation et accepter de ne pas prendre de douche pendant quelques jours en raison de la coupure d'eau. ここでの se passer deは足りないことを受け入れるという意味で 私たちは dans水のために数日間シャワーを浴びられないという状況を受け入れなければなりません. Troisième exemple Tu devrais te passer de fumer quand tu es malade. Tu devrais te passer de fumer quand tu es malade. Quatrième exemple On va se passer de restaurant ce soir et manger un fruit pour pouvoir acheter notre billet retour. On va se passer de restaurant ce soir et manger un fruit pour pouvoir acheter notre billet retour. On va se passer de restaurant ce soir et manger un fruit pour pouvoir acheter notre billet retour. Dans cet exemple, on va se passer de restaurant ce soir et manger un fruit pour pouvoir acheter un fruit pour pouvoir acheter notre billet retour. À la forme négative avec le verbe pouvoir, ne pas pouvoir se passer de signifie que la chose dont nous ne pouvons pas nous passer est nécessaire, incontournable. この表現 est possible. この表現を動詞の pouvoirと一緒に使って非定形にして ne pas pouvoir se passer de, とすると避けて取ることができない必要な不可否なという意味になります. Voici les exemples. Let's look at my dictionary when I write. Ils ne peuvent pas se passer de leur séance de gym au moins une fois par semaine. Vous comprenez ? L'expression « se passer de » veut dire faire ou se satisfaire sans quelque chose. Cela peut aussi signifier s'abstenir de quelque chose. « Se passer de » et à la forme négative avec le verbe « pouvoir », « ne pas pouvoir se passer de » veut dire que quelque chose ne peut être évité. « Sojite » ne pas pouvoir se passer de « toyou » « hitakei wa » « nanika wo sakete wa torenai » « toyou imi ga alimasu » « Moi, je ne peux pas me passer d'un café noir le matin. » « Et vous, de quoi ne pouvez-vous pas vous passer ? » « Moi, je n'ai pas besoin d'un café noir le matin. » « Tu n'as pas besoin d'un café noir le matin. » « Et vous, de quoi ne pouvez-vous pas ? » « Et vous, de quoi ? » « Vous, de quoi ? » « Vous, de quoi ? » « Ensemble en France » « Je n'ai pas besoin d'un fait » «anki. » « Jon ? Kevin en France « Je n'ai pas besoin d'un survey » « Picture cette vidéo » « uncover post your press bye » « re-sille » « Force. » « Muip » 3,4名で小部屋に分かれ あ、もちろんこれはオンライン上ですね 生徒様同士で 気兼ねなくざっくばらんに語り合う という企画です 前回は8月に行い その際はジョゼフ先生をゲストにお呼びしました 今回は11月21日木曜日 日本時間20時21時の2枠で バネッサ先生をお招きします バネッサ先生は2コマ目の21時からご参加されます 司会進行はいつも通り安子先生です 生徒様同士で つかぬことをお伺いしますが 毎日どのくらいフランス語の勉強をしていらっしゃいますかね あのグループレッスンに参加してみたいんですが 参加された方いらっしゃいますかね などなど モチベーションアップにつながるお話や 情報交換など ぜひたくさんしてくださいね 詳細はオンラインフランス語グループレッスンホームページ 安子先生のコラムをご覧ください さて本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています 確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの 購読ボタンを押せば 自動的に配信されますので ぜひ 購読するのボタンを押してください また 番組では 皆様からのご感想や フランス語学習に関するご質問をお待ちしております アンサンブル・アンフランスで検索していただき お問い合わせからお送りください 番組内でご紹介させていただきます そして この放送を聞いてくださったあなたに 素敵なプレゼントがあります アンサンブル・アンフランスでお問い合わせ宛てに お名前 アラカフェットを聞きました と明記して送ってください フランス語学習に役立つ 特別なビデオ講座をプレゼントします たくさんのご応募をお待ちしております それでは次回の配信でお会いしましょう 素敵な週末をお過ごしください ご視聴ありがとうございました